Aujourd'hui, tu travailles dans le département d'urgence, le téléphone au poste sonne et les ambulanciers t'informent qu'il t'amène un jeune de 28 ans, impliqué dans un accident de voiture. Bienvenue à EM Ottawa et leur série de vidéos sur le trauma. Dans cette série, nous allons discuter d'une approche au cas de trauma. Nous allons duser le sujet en mécanisme de blessure, l'examen primaire et la réanimation, ainsi que l'examen secondaire. Nous allons aussi discuter de comment appliquer le Canadian C-Spine Rule et le Canadian CT Head Rule. Commençons. Pour bien se préparer pour l'arrivée du patient, nous aimerions avoir plus de détails concernant l'accident. Quelles informations seraient les plus pertinentes pour nous aider? Voici les détails importants. La vitesse des véhicules impliqués. Le mécanisme de collision, incluant un mécanisme de tête-à-tête ou de tonneau ou d'impact en T-bone, c'est-à-dire en angle droit. Le type de véhicule, incluant les marques de voiture, de motocycle ou de bicyclette. Préciser si des mesures de sécurité, telles que les ceintures de sécurité, les coussins d'air et les sièges d'auto pour enfants, étaient utilisées. Le dommage aux voitures. Il est important de quantifier le dommage et préciser s'il y a eu un impact dans les compartiments internes. On veut aussi savoir s'il y a eu d'autres victimes dans l'accident et savoir s'ils ont été expulsés du véhicule ou s'ils sont décédés. Ceci indique un pire pronostic pour notre patient, car ça implique que l'impact de la collision était plus important. Le patient arrive. Ce jeune homme de 28 ans, d'ailleurs en bonne santé, a été impliqué dans une collision à haut impact et sa voiture a fait un tonneau. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité et il a été expulsé de sa voiture. Ses signes phytos sont Maintenant que nous savions un peu plus à propos du mécanisme de l'impact, nous allons commencer notre évaluation du patient par notre examen primaire. D'abord, qu'est-ce que l'examen primaire? L'examen primaire est notre évaluation initiale du trauma. Les étapes doivent être évaluées en séquence. Nous n'abordons jamais la prochaine étape sans que l'étape précédente n'ait pas été corrigée. L'objectif de l'examen primaire est d'identifier les blessures urgentes et de ressusciter le patient rapidement. Il y a cinq composantes à l'examen primaire. Dans l'évaluation des voies aériennes, nous voulons déterminer si elles sont obstruées ou protégées. Puisque le patient peut avoir d'autres blessures, telles qu'un traumatisme cervical, toute évaluation ou intervention doit être faite avec la colonne cervicale immobilisée. Le cou ne doit pas bouger. Regardons une coupe transversale des voies aériennes supérieures. La langue est ici. La trachée est en antérieure de l'osophage. Quand les voies aériennes sont ouvertes, l'air passe du nasopharynx et de l'oropharynx dans la trachée. Alors, qu'est-ce qui peut causer une obstruction des voies aériennes, surtout quand le patient est couché sur le dos? Toutes ces créations, incluant le sang et le vomi, peuvent s'accumuler dans l'oro et le nasopharynx, et même la trachée, pour créer une obstruction. Toute distorsion de l'anatomie peut aussi causer une obstruction. Ceci inclut les fractures ou l'enflure secondaire à un hématome, qui cause une compression graduelle des voies aériennes. Dans les patients avec un niveau de conscience réduit, leur langue peut même tomber en arrière à cause de l'hypotonie et ainsi bloquer les voies aériennes. Comment peut-on déterminer si les voies aériennes sont obstruées? Commençons par écouter et regarder notre patient. Chez un patient alerte, s'il est capable de parler, ses voies aériennes sont bien protégées. Chez un patient alerte, incapable de parler ou s'il fait des bruits de gargouillement, ça nous dit que ses voies aériennes sont obstruées. Il y a quelque chose qui bloque le passage de l'air de l'oropharynx à la trachée. Si le patient a un niveau de conscience réduit, mais on voit qu'il fait des efforts respiratoires, mais on n'entend aucune respiration audible, comme un souffle ou un stridor, les voies aériennes sont obstruées. Si le patient n'a fait aucun effort respiratoire dû à son état de conscience réduit, nous devons assumer qu'il n'a plus de tonus musculaire et ses voies aériennes ne sont donc pas protégées. En règle générale, un score de moins de 8 sur l'échelle de Glasgow indique qu'une intervention pour protéger les voies aériennes doit être faite. Chez notre patient, on entend des gargouillements quand il respire. Il a donc des voies aériennes obstruées. Comment pouvons-nous remédier cette situation? Si les voies aériennes sont obstruées à cause de sang ou de vomi, on peut succionner le liquide. On peut aussi utiliser la manœuvre de jaw thrust qui consiste à soulever la mâchoire pour déplacer la langue vers l'avant. Il est important de ne pas pencher la tête, car ceci va déplacer notre colonne cervicale. Il est à noter que la suction et le jaw thrust sont des manœuvres temporaires. Nous pouvons aussi insérer un tube naso- ou oropharyngé pour créer une certaine régissée dans l'oropharynx. Par contre, ceci n'empêche pas le sang ou autre liquide de passer dans la trachée. Pour une voie aérienne définitive, il faut un tube endotrachéale. C'est un tube qui commence dans l'oropharynx et passe directement entre les cordes vocales et les arythnoïdes pour entrer dans la trachée. Il empêche aussi l'aspiration dans les poumons. Il existe aussi des appareils supraglottiques, tels que le masque laryngé ou LMA, que tu as peut-être vu à l'urgence. Il est important de noter que ces appareils ne protègent pas contre l'aspiration. Si le tube endotrachéale ne peut pas être placé en raison d'anatomie difficile, une cricotiroidotomie peut être faite. Ceci permet d'avoir accès à la trachée par la partie antérieure du cou. La cricotiroidotomie est considérée une technique avancée dans la gestion des voies aériennes et dépasse les attentes de ce vidéo. Puisque le score de Glasgow de notre patient est bas et que sa respiration est bruyante, on décide de l'intuper. Après avoir sécurisé les voies aériennes de notre patient, nous pouvons maintenant passer à la prochaine étape de notre évaluation primaire. Merci.